Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la KOS 2018-04. La KOS c'est en quelque sorte une Archinux qui n'en est pas une. Je l'avais appelée à l'époque Archinux Canada Dry, sur le plan ça y ressemble, mais ça n'en est pas une. En gros, vous prenez une base LFS, Linux, from scratch, et vous rajoutez les outils Archinux dessus, Pac-Man et Apparenté. J'en avais parlé au mois de septembre 2017, pour la dernière fois, dans une vidéo, c'est trône, il s'est permis, les outils d'Archinux fonctionnaient en dehors d'une arc. Vous devez tout lire dans le descriptif, il y a pas mal de petites choses. Donc, la KOS 2018-04 est sortie pour son premier lustre. Et c'est quoi un lustre ? Vous connaissez l'expression, oui ça fait des lustres. Mais lustre, ça correspond à combien d'années ? 5 années. Ça remonte à l'époque de l'Empire Romain, la Rome Antique. La Rome Antique, le lustrum, ou lustre, ou l'illustration, et la cérémonie de purification précédèrent l'impressionnement qui avait lieu tous les 5 ans. Donc, quand on dit ça fait un lustre, ça fait 5 ans. Voilà, c'est la période de temps. Donc, on peut en déduire que KOS a déjà 5 ans. Bon anniversaire avec un peu de retard. Donc, on ferme. Voilà, et pour fêter leur 5e anniversaire, le 6 mars 2018, ils avaient sorti la version 2018-04. Très bonne idée. Le ISO anniversaire, c'est toujours une bonne idée. Et, il y a un petit eau qui m'a fait tiquer. Bon, déjà, les notes de publication sont enfranglées. Ça, c'est le problème. Mais, si on regarde bien, c'est précisé ici. Cet ISO utilise le système de fichier XFS par défaut. Or, je ne sais pas si c'est un problème de test ou autre. Si on fait une installation avec XFS, XFS par défaut, ça plante. Parce que j'ai retrouvé ce fil sur le forum de KOS. Avec l'erreur de... Voilà. XFS. C'est un XFS, un problème XFS. Voilà. C'est-à-dire, s'il y avait un bug qui avait été ouvert, en expliquant qu'il avait été ouvert 16 mai, quand vous avez mis 18.4, il y a un problème. Boum ! Calamares plantait à la fin de l'installation. Ce qui est quand même ennuyeux. Et, apparemment, il y a un correctif qui a été appliqué, que je retrouve le lien. Alors, voyons, voyons, voyons. Je ne sais plus où il se trouve. Voilà, c'est un correctif par rapport à XFS. Donc là, il faut soit modifier, il faut rajouter un paquet XFS, soit faire une installation à mi-mine. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Ça dépendra de mes envies. Donc là, je garde ça, pour le moment, sur la souris. J'ai récupéré l'image ISO via BitTorrent. Voilà, vous voyez. J'ai créé une machine virtuelle Archinux, même si ce n'est pas une arc, avec 4 gigants numéros vivent, 4 CPU, je crois me souvenir. Je vais la faire quand même. Non, je n'ai pas mis 4 CPU, voilà. Et, bien sûr, l'accès par. Voilà, donc j'espère que j'ai tout mis. Et on va lancer ensemble. Au pur, je ferai une petite commande Pacman-U, mais c'est quand même un peu con de devoir. Donc là, je vais passer en français. Pour démarrer la KOS. Donc, elle date du mois de mars. Ce que je vais faire, déjà, c'est essayer d'installer. Je ne sais pas si je vais prendre le XFS ou si je vais faire un partitionnement personnalisé avec le X74. Je vais tirer appui ou face et on verra bien. Mais déjà, il y a un truc que je vais vous montrer qui me fait un peu tiquer. C'est sur la présentation générale. Donc, déjà, c'est très léché. Mais c'est vraiment une distribution, je vais préciser, c'est uniquement 64 bits et uniquement KDE centrique. KDE et culti. Le reste, vous ne l'aurez pas. Mais c'est des choix qu'ils ont faits, techniquement, pour, justement, avoir le minimum de paquets à gérer. Mais avoir une offre cohérente. Voilà. Ce qui me fait un peu tiquer, c'est la présence de la barre à droite. Parce que, moi, je m'excuse, c'est pas super pratique. Sauf si vous êtes une personne dont la langue maternelle est soit l'hébreu, soit l'arabe, qui sont deux langues qui s'écrivent de droite à gauche. C'est pas très intéressant. Donc, ce que je vais faire, je crois que c'est... Option tableau de bord. Paramètres. À bord de l'écran. Voilà. Je vais le remettre en bas. Je trouve ça, c'est plus pratique. Voilà. Donc, et si vous pensez que les langues, que l'arabe est vraiment unique et qu'il n'y a que seul arabe, c'est faux. Toutes les langues ont beaucoup de variantes. C'est pour ça que je vous renvoie à l'excellente vidéo de Linguisticae sur l'anglais américain. En clair, l'anglais de Paris, de l'Amérique du Nord. Et un bon conseil, prévoyez l'aspirine. Vous en aurez besoin. Excellent. D'ailleurs, je vous conseille cette chaîne, c'est du pur sucre. Donc là, je vais essayer quand même de, dirons-nous, corriger le bug. Je vais essayer d'interstation avec ces fesses. Donc ça, on va pour le moment réduire. On va lancer un terminal. Et là, on va faire ligne de commande indiquée. sudo pacman-u http si le pack n'est pas trouvé. kosx.tk repo slash build xfsprox 4.16.1 tiré 2 tiré x86 64 point tard point z Là, je n'ai plus à faire l'erreur. kosx.tk D'accord, il ne doit plus exister. Je vais voir quelle version. Là, désolé pour les petits réalisateurs du direct. et au pire, je ferai une installation à la mimine. Alors, xfsprox xfs tiens il n'y a pas xfs non, il n'y a pas xfs donc ce que je vais faire installation à la mimine voilà, tant pis on va faire une installation à la mimine donc là on va utiliser S8 c'est pas du tout que je vais lancer c'est pas Falcon que je vais lancer donc on va essayer de kos je ne ferai pas une installation automatisée je ferai une installation personnalisée pour éviter de me retrouver avec un bug installation donc là, suivant suivant et on va faire un partitionnement manuel alors, nouvelle étape de partitionnement ok on va créer une première partition non, pas d'xfs c'est en dit 4 je vais mettre la partition boot ok une nouvelle partition on va mettre 4 gigas pour le swap on va mettre 32 gigas pour la partition root et le reste sera la partition home et par sécurité je ne prends que l'extendit 4 donc voilà suivant comme j'utilise une machine en BIOS je reste en BIOS voilà Alfredo Carres voilà suivant installé donc il est 10h40 je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans un quart d'heure pour la suite à tout à l'heure bon il est 10h46 ça a été beaucoup beaucoup plus rapide que prévu donc ça nous fait 6 minutes on va redémarrer au moins l'installation était jusqu'au bout et on va redémarrer ensemble le mettre à jour et voir la gale du résultat voilà la première chose qu'on va faire c'est remettre la barre de tâche en bas la seule distribution que je connais ce qui est une barre de tâche latérale c'est la MX mais elle est de l'autre côté donc c'est un peu moins gênant pour les personnes dont la langue maternelle elle s'écrit de gauche à droite même si je suis plus je préfère soit une barre supérieure soit une barre inférieure une barre sur le côté c'est moins plaisant c'est moins ergonomique voilà ça c'est dit oula il va y avoir la traduction sûrement à faire donc déjà le thème SDN est pas mal bien sûr si je fais une faute de frappe ah zut 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 ça arrive un peu de manipulation voilà donc on va recommencer ah mais bon sang ouais bref un petit problème du SDDM j'ai pas fait gaffe j'aurais dû bon comme ça je suis sûr certain que le mot de passe ça c'était correct shit happens donc le KDE d'époque se charge donc 339 mises à jour disponibles qu'est-ce que KOS blablabla blablabla alors style de widget d'accord je vais passer en plein écran ça sera bien voilà donc ça c'est l'écran d'accueil KOS le style de widget système de plasma décoration de fenêtre comportement de la souris bureau virtuel configuration d'écran couleur configuration des polices style de widget donc je vais garder celui-là système de plasma je vais garder celui-là décoration de fenêtre décoration de fenêtre je vais garder celui-là comportement de la souris je décone bureau virtuel oui configuration de l'écran ouais couleur configuration des polices fond d'écran ok on verra après oh là là c'est méchant ça j'en ai le driver nvidia noyau supplémentaire le kcp c'est l'équivalent de l'AUR pour je suppose pour le KOS avancer et mon système dé configuration de la recherche gestion de l'AUR à propos on remet ça bien sûr les nouveautés on va quitter pour le moment chose que je vais faire déjà désolé mais la présentation comme ça ça ne me convient pas donc clic droit option de tableau de bord paramètres bord d'écran voilà ça sera mieux comme ça donc on va déjà lancer notre ami Octopi et monsieur bon outil système Octopi voilà il y a 339 mises à jour à faire et bien on va les faire donc on va passer on va arriver au KDM Frameworks 547 on va savoir quelle version on a déjà là centre d'information donc nous avons donc nous avons un Plasma 5.12 avec le KD Framework 545 le KD 957 ok d'accord là je vais donc lancer des mises à jour mettre à jour le système voilà oui oh la vache ça nous fait 3Go installé oh oh donc là on est parti il est 10h51 je mets la vidéo en pause et je vais vous dire rendez-vous dans un quart d'heure cette fois-ci allez à tout à l'heure 11h06 pile un quart d'heure les mises à jour sont terminées donc on ferme ça et on va redémarrer ensemble je vais passer à un écran et on va redémarrer ensemble pour voir si la tunnel choque donc c'est un noyau 416-8 apparemment ce que j'ai lu bon c'est pas le plus récent de la série 4.16 mais au moins déjà c'est plus récent ça semble démarrer oui ça démarre dommage que l'écran de connexion soit en anglais mais ça bon au moins KOS semble avoir tenu le choc pour la mise à jour c'est déjà un très bon point donc le plasma est toujours un peu l'endémarré donc ça remplace KROCEO c'est précis dans notre publication ça remplace l'enseignement Capitan ou Capitan l'outil qui est utilisé importé de la Pardus donc là on peut regarder pas mal de choses non ouf populaire organisé téléchargé ouais on regarde je prends par défaut la doc bien sûr habituelle le KCP je crois que c'est le KOS Community Package voilà Package Build blablabla c'est un peu un peu le AUR de KOS moi c'est le même principe pas plus mal pour le réglage avancé le réglage avancé la nouveauté qui était donc là je ne vais plus lancer au démarrage merci donc on va voir ce qu'il y a outils bureautiques bien sûr on a les outils KDE on a Falcon comme navigateur c'est vraiment orienté outil QT et compagnie normal c'est du pur il y a Elisa un projet pour remplacer un terme à Maroc et qui est un lecteur de fichiers très léger parce qu'à Maroc il faut des choses comme elles sont ça commence à faire son âge voilà c'est encore un projet tout jeune parce que c'est une version 0.1 je testerai après avec Alter Music et compagnie je vais voir sur les KCP si on peut rajouter certains outils en GTK bon voilà donc si on va sur le KCP on va utiliser l'outil KCP donc qu'est-ce qu'on a là-dedans on a quelques outils disons-nous qui ne sont pas 100% QT par contre je vais voir si on peut essayer de suite comme par exemple LibreOffice parce qu'ils sont bien gentils oui on peut installer LibreOffice il est bien gentil le KOffice plutôt Kalligra mais il est loin d'atteindre la cheville de LibreOffice sur certains plans et si on va prendre Firefox on l'a aussi donc ce n'est pas non plus super intégriste ils permettent les autorisations d'installation de logiciels en GTK si besoin est même si à l'origine KOS c'est KDE écuté et fait bâché au moins ce n'est pas 100% intégriste et c'est un très bon point donc pendant qu'ils me télécharge ça je vais aller sur Inter Music pour tester notre ami qui dit ça on va prendre blablabla on va prendre celui-là tiens d'accord je vais prendre bien sûr comme d'habitude la version MP3 ok par contre ce qui est dommage c'est que par défaut il a fiché caché le jeu d'éconne est très sympa je ne sais pas comment il s'appelle mais il est super sympa la présentation par contre bof pour Dolphin je préfère une présentation mais les cours et les douleurs ça ne se discute pas voilà donc téléchargement on va extraire on va extraire ici on va mettre ça le simple clic de mes deux configurer Dolphin ça se mettra au niveau des configurations du système j'ai horreur du simple clic le simple clic c'est imbuvable où des systèmes où des systèmes où des caramètes systèmes confirmation du système on va chercher souris un peu effect d'entrée voilà non c'est pas ça je ne sais pas où se trouve le double clic on va chercher on va chercher clic gestion des fenêtres activation des fenêtres non c'est pas ça avancer peut-être non déplacement attention de la fenêtre je ne trouve pas on me fout le double clic bordel ah des réglages de KDE bon c'est pas grave on va vivre sans donc on va le déplacer vers musique j'ai horreur du simple clic c'est anti-ergonomique au possible selon moi bien sûr donc on va aller dans le multimédia ça et ça et on va voir déjà si KOS nous propose tout ce qu'il faut pour lire le MP3 alors les pistes bon déjà le KOLIORN MP3 c'est très bien on peut lire le MP3 c'est très bien ça donne quoi l'intégration de LibreOffice LibreOffice ne sentira pas trop mal que ça finalement Firefox ne sentira pas trop mal je suppose ne sentira pas trop mal aussi Firefox donc c'est quand même agréable il y a 2-3 points qui me font un petit quai le simple clic la présentation par défaut qui est ennuyeuse après vous avez tout simplement vous avez un système avec KDE quoi il n'y a pas de quoi passer 3 heures à expliquer tout ce qui se regarde dessous et côté information donc on a KDE 5.13 KDE 5.13 donc on a vraiment une version récente mis à part le noyau bon mais ça on a quand même du très récent donc là je vais éteindre il n'y a plus grand chose à dire donc la KOS vieillit quand même pas si mal que ça le seul point faible la présentation que je trouve un peu bizarre le simple clic qui est ultra chiant et anti ergonomico possible et le bug du XFS sinon il n'y a rien à dire elle vieillit très bien cette distribution est-ce qu'elle révolutionne le monde du libre pas franchement mais elle fonctionne et c'est tout ce qu'on lui demande c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a fêté ses 5 ans j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao